Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères et du développement international. Monsieur le député, la plus belle façon de rendre hommage à ceux qui se sont battus pour notre liberté il y a maintenant 70 ans, c'est à la fois de commémorer ce qu'ils ont fait et en même temps d'avoir aujourd'hui une action effective pour la paix. Et c'est parce qu'il y avait cette double présence lors de ce qui s'est passé en Normandie que ces cérémonies ont eu un tel impact. Sur la commémoration, je n'y reviendrai pas, beaucoup d'entre vous étaient là, je pense qu'elles ont été un succès extraordinaire et une émotion très profonde qui a saisi même les plus endurcis d'entre nous. Et je crois aussi que le fait d'avoir associé la population civile, qui à l'époque avait tellement souffert, est un élément qui a beaucoup compté. Et puis il y a eu l'aspect politique, je crois que le président de la République française a eu raison, alors que certains lui recommandaient le contraire, de maintenir l'invitation qui avait été lancée au président russe et puis d'inviter le président ukrainien. D'où ces rencontres. Alors aujourd'hui, bien sûr, il y a la perspective, l'espoir de la désescalade. Il y a eu des déclarations sur le cessez-le-feu, des discussions ont commencé, qui n'ont pas encore abouti. Il y a des discussions sur la perspective gazière. Il y a aussi ce qui est en train de se passer en Ukraine, où je me trouvais le samedi. Je vous dirais simplement, n'ayant pas le temps d'aller plus loin en cet instant, que la France, qui a été présente pour favoriser cette désescalade, est également présente aux côtés des uns et des autres pour faire qu'elle soit élective. Merci. Merci.